Les dirigeants de l'Europe sont plutôt égoïstes et conformistes. Et ils ne tirent pas les peuples européens dans une grande ambition pour relever un certain nombre de défis, notamment sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'innovation, sur le plan des énergies nouvelles. Il faut des projets européens portés avec enthousiasme, avec créativité. Et je pense qu'il faut que les jeunes, il faut que tous ceux qui croient dans l'Europe donnent un peu un coup de pied dans la fourmilière parce que je trouve cette Europe actuellement trop convenue. Elle ne prend pas sa place dans le monde. Elle refuse des Tunisiens qui fuient leur pays alors qu'eux, les Tunisiens, ils accueillent des centaines de milliers de Libyens. Il faut une Europe généreuse. Il n'y aura pas d'Europe si elle n'est pas généreuse et si elle n'est pas inventive. Aujourd'hui, il y a des défis extraordinaires sur le plan intellectuel, sur le plan de la recherche, sur le plan de l'université, sur le plan de la démocratie. Et donc, moi, j'aime l'Europe, mais j'ai envie qu'elle bouge et qu'elle nous fasse croire dans un futur. Il faut retrouver l'idéal européen avec les grands défis du XXIe siècle. Merci. 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 Merci.